Merci. C'est une mémoire que nous diffuserons jusqu'à jeudi dans notre journal. Damien Rossini et Denis Palma. Ils vont juste tous mourir. C'est horrible de se dire qu'ils sont encore innocents et qu'ils se doutent de rien. Oui, c'est presque inimaginable. Je trouve assez hallucinant que juste là, il y ait des gens qui se soient fait brûler. Je trouve ça vraiment horrible et scandaleux qu'ils se soient passés. Auschwitz, 28 novembre 2012. Ces témoignages sont ceux de jeunes collégiens Genevois. Comment leur expliquer qu'ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus d'un million de personnes, juives pour la plupart, ont été méticuleusement exterminées par les nazis ? Comment les nouvelles générations vivent-elles ce chapitre de l'histoire de l'humanité ? Pour obtenir les réponses, nous avons suivi ces jeunes collégiens en visite à Auschwitz, de l'aéroport de Genève, en passant par Cracovie, jusqu'au camp d'extermination de Birkenau, ses chambres à gaz et ses fours crématoires, jusqu'au camp de concentration d'Auschwitz I et sa fameuse enseigne, Arbeit-Macht-Frei. 6h30, décollage de l'aéroport de Genève. La CICAD organise ce voyage depuis près de 10 ans. Et cette année, les records de fréquentation ont été battus. 220 personnes se sont inscrites. Les élèves du collège Moser sont à l'arrière. Avant de voir les nommables, chacun se rassure comme il peut. On ne peut pas dire qu'on se réjouit d'y aller, mais il faut le prendre, je pense, de façon enrichissante plutôt que de façon tragique. Mais on s'attend au pire, je pense. On s'attend vraiment à quelque chose de très, très difficile. Enfin, un chute, c'est celui que tout le monde connaît. Mais c'est le plus connu. Mais moi, j'ai hâte de voir vraiment comment c'est et qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial par rapport aux autres et tout ça. Nina est allemande. Pour elle, ce voyage est un peu spécial. Je ne me sens pas coupable, mais il y a quand même une petite partie qui me dit qu'être allemand dans ce sens-là, ce n'est pas la meilleure chose. 8h15, arrivé à Cracovie. Le voyage se poursuit en bus direction Auschwitz, situé à moins d'une heure de route. Pour les enseignants, l'objectif pédagogique n'est pas simple. Ici, on a un devoir encore plus pressant comment expliquer l'inexplicable. Et ça, je pense qu'il faut le vivre. Sur la route, et pour préparer les élèves, des recueils sont distribués. Dans ces pages, plusieurs témoignages de survivants. Et en même temps, dans le bus, un film documentaire est projeté sur les écrans. Il y a 10 ans, Adolf Hitler prenait le pouvoir. En ce soir historique, à travers Berlin, les colonnes des SS et des SA défilèrent devant le Tureur. Ça devait être horrible. Ça donne froid dans le dos. J'ai beaucoup de peine à penser que ça existait. J'ai beaucoup de peine à imaginer ça. Je me dis que c'est horrible. Maintenant, c'est mieux. J'espère que ça pourra faire que ça se repasserait moins ou plus. 10h15, tout le monde arrive à Auschwitz II à suivre demain la visite de cet immense camp d'extermination de Birkenau. Ces derniers barraquements où s'entassaient les détenus, ces miradors et les vestiges des chambres à gaz et les fours crématoires détruits par les nazis quelques heures avant l'arrivée des soviétiques. C'était en janvier 1945. Et nous vous proposerons un magazine de 26 minutes sur le voyage de cette classe d'école.